Et... Et c'est parti. J'ai appuyé sur deux autres boutons avant d'appuyer sur le bon. Tellement j'ai plus l'habitude. Ok c'est parti. Ok c'est parti, c'est parti, c'est parti. Boum. Boum. Boum ! Hop là ! Alors... Ah y'a du nouveau ! Hop là ! Y'a du nouveau. Donc on avait fait déjà deux EHPAD... de façon... intégrale. On va dire. En tout cas on avait atteint l'endroit où on était passé à travers la cheminée. Pour récupérer des diapositives, enfin leur carousel. Et on avait fait celui où... C'était dans le grand trou derrière la statue qui fait ding ding. Et là on doit faire celui qui est tout en bas de la grosse maison du 3e EHPAD. Euh... Merci Oleska, forêt neuf, ouais merci beaucoup. Il a rien fait, il a déjà découvert des trucs. Oui j'avais pas regardé, j'avais pas re-regardé depuis. Et du coup on se souvient que... Pour ce qui est du sarcophage... Hein ? La pi... Ce truc là, le sarcophage... Machin. D'ailleurs faut que je... Attends, je vais faire une capture d'écran de ça. Si ça se trouve ils vont être sympas comme pour le... Comme pour les coordonnées de l'œil et les me foutre en bas mais on sait jamais. Ouais, je prends une capture d'écran de ça. Euh... On se souvient que pour ouvrir le sarcophage, il y a 3 trucs à faire. Le premier truc c'est... Euh... Rentrer il me semble ce truc là. Je crois. Quelque part. C'est ça ? Non. Euh... Faut poser la lanterne. Faut poser la lanterne et ensuite tu vois le pont invisible. Et avec un truc comme ça tu peux mettre le pont pour qu'il soit à ta hauteur et passer de l'autre côté. Afin d'activer le premier point. Le deuxième truc. C'est, il faut se jeter dans le vide entre deux parties du... Du monde, on va dire, du monde des extraterrestres là. Et la troisième partie, on est sur un pont. On est sur un pont et il y a des statues qui font ding 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 ding. Et du coup forcément au bout d'un moment on se réveille. Sauf que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que j'avais découvert la dernière fois. Et la dernière fois, j'avais vu une diapositive qui montrait justement un truc par rapport aux statues qui font ding ding. Et en fait, effectivement... Mais non, pas spécialement même aux statues qui font ding ding, mais aussi il y a deux façons de rentrer dans ce monde. Il y a deux façons de rentrer dans ce monde. Il y a s'endormir. Comme je le fais à chaque fois. Et il y a... Mourir. Si on meurt dans ce monde là, on se réveille dans leur monde. Enfin, en tout cas, si on meurt dans ce monde là, à côté de leur feu et qu'on tient leurs artefacts. On se retrouve dans leur monde. Et il était clairement écrit, montré dans la diapositive, que quand les statues font ding ding, et que t'es mort dans le monde réel. Et bah, tu te réveilles pas en fait, puisque t'es mort. C'est pour ça que les autres, ceux qui sont... Enfin, les extraterrestres qui sont morts dans leur EHPAD, on va dire, ne se réveillent pas au moment où les statues font ding ding. Du coup, je pense que sur la dernière run, une fois que j'aurai tout appris, il va falloir que mon personnage se suicide dans le feu en fait. Je crois qu'il faut qu'il se crame dans le feu. Et à ce moment-là, il se réveillera dans le monde, et il pourra accomplir le truc, quoi. Je pense. En tout cas, c'est... That's just a theory. A game theory. Bien sûr. Euh... Une pièce remplie de carousel de diapositif brûlé, empilé à côté d'un appareil étrange. J'ai trouvé un carousel de diapositif qui est caché, qui montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elles emportent le récipient dans un passage secret, Caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Donc c'est là où je dois aller, c'est tout en bas du troisième EHPAD, là. La peinture murale interdite. Je veux voir la peinture murale interdite. La diapositive que j'ai trouvée dans la pièce d'incinération de diapositif montre un récipient comportant un symbole lumineux en train d'être remis à une silhouette obscure. Les lumières sont éteintes et elles emportent le récipient dans un passage secret, Caché derrière une peinture murale représentant un arbre imposant. Ok, voilà. Très bien. Bah c'est là que nous allons aller d'abord, hein. C'est là que nous allons aller, hein. Il y a du nouveau là-dedans ? Je trouvais plusieurs artefacts métalliques trouvages dans un étudiant de matière fantôme. Je ne me souviens plus... Par contre, ces petits trucs-là, je n'en souviens plus trop. Je ne me souviens plus trop. Ça, je n'ai pas tout vu ici. Je ne sais pas si... Est-ce que j'avais déjà tout vu là-bas, d'ailleurs ? Dans le jeu normal. En tout cas, je n'ai pas d'étoile orange pour me dire qu'il reste des trucs à explorer. Mais bon, je pense que c'est quand même un truc... Je pense que c'est important le fait qu'il montre que quand tu meurs, tu te réveilles là-dedans. Donc j'ai trop envie de voir... Parce qu'en fait, les statues continueront à sonner, mais sauf que nous, on ne se réveillera pas, quoi. Nous, on ne se réveillera pas, mais sauf que... Je pense que tu ne fais ça uniquement quand c'est ta dernière run. Un peu comme dans le jeu de base, où quand tu retires le projet sablier armoire... Bah, en fait, ça va forcément être la fin du monde, tu vois. Je pense qu'ils aiment bien faire un truc qui est irréversible pour la dernière run, en fait. Merci Nachi64 pour le sub, merci beaucoup. Bref. De toute façon, on va d'abord faire un truc, d'abord. On va d'abord aller au troisième EHPAD. Ah, attends, il faut que je fasse un truc. Il faut que je lock quelque chose que je ne me souviens plus où est-ce que c'était. Où est le truc ? Laboratoire endommagé, c'est ça. Euh... Merde, non. Ah ! Je ne me souviens plus du bouton. Pardon. Ceci. C'est wrong. Pourquoi le labo endommagé, d'ailleurs ? Parce que j'aime bien passer par là. Pour commencer, je récupère directement un artefact. Je suis sûr qu'il y a plus simple, mais j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Au moins de vérité, s'est-il toujours piloté ? Est-ce que j'ai vraiment su ? En vrai, ça va. Je ne suis pas le fier au niveau du pilotage du vaisseau, d'habitude. Bon, là, ça va être catastrophique. Non, en vrai, ça me revient un peu. Attends, il faut que je me rappelle d'un bouton en particulier. Voilà, celui-là. Parfait. Voilà. Pas si immonde, en vrai, hein ? Pas si immonde, hein ? Comme le vélo, hein ? Maintenant, je ne ferme plus la porte, je m'en fous. Et je crois, en plus, je suis directement au bon endroit. Ce sac est trop bien, en plus, ici. C'est là où je dois aller ? Oui, oui, tout à fait. Où est le troisième Ehpad ? Il est... là-haut. Incroyable. D'ailleurs, t'as compris pourquoi il était endommagé le laboratoire ? Euh, mais oui, il y avait eu une... Je sais plus, mais il y a un truc qui s'était craché dessus. Ah putain, par contre, je me souviens plus. Quel était le bon ? C'est pas celui-là, je crois, hein ? Non. On va se cliquer là. Non. Euh... Ok. Non ! Je ne souhaite pas faire griller le guimauve, maintenant. Ok. Alors, attends, comment ça marche déjà ? Ça, c'est faire ça, et ça, c'est pour éteindre, ok. Alors, je me souviens... Au début, c'est armless de fou. Mais par contre, au bout d'un moment... Donc là, on va juste créer le pont. Ah, je me souviens bien, hein ? Je crois bien me souvenir. Boum boum. Boum. Voilà, le pont est créé. Et j'avais dit la dernière fois que... J'aurais dû tout faire avant de tout éteindre, mais je pense que c'est une mauvaise idée, parce que je pense que quand je vais là-bas et que j'éteins le pont, je pense que ça a éteint tout ce que j'ai fait avant. Je pense que je suis obligé de passer par ce moment un peu chiant... Je pense que je suis un peu obligé. Hop. Tac. Et là, le pont invisible, il est là, bonsoir. Hop. Tu te rappelles de ouf en vrai ? Oui, le jeu me marque en vrai. Je trouve le jeu tellement fantastique que... Et là... Et là, ça commence à être le bad. C'est parti. Le bruit. Bien sûr. Donc je me souviens qu'il y en a un qui était là-haut. Et je crois qu'il ne descend pas. Je l'avais vérifié, il descend pas. Par contre, après ça va être relou. Après ça va être bien relou. Hop là. Là il y en a un qui surveille là-bas. Putain, on voit tellement rien. Je sais qu'il y en a un qui fait des rondes là-bas. Il y en a un là-bas normalement. Oui. Tu me vois ou quoi ? Probablement. Oui. Je me souviens que j'étais tombé dans la flotte. Malou. Je m'en relou. J'arrive pas à me localiser. Là-bas. Tu sais qu'il y en a un en-dessous, je m'en souviens. Et je sais qu'il y en a un là-haut également. Par contre, ça va être l'enfer. Oh non ! Tu n'as rien vu ! Tu n'as rien vu ! Tu n'as rien vu ! D'azote ! C'est toi ! Je ne sais pas où je suis. Ah dans quel sens je vais ! Voilà que je dois aller ! Merde ! J'ai perdu ma direction ! Merde ! Merde ! Merde putain ! Je me suis perdu ! Très désagréable ! Oui, 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 je sais ! Ouh ! Très horrible ! Là ! Maintenant, il faut que je le longe. Le côté droit. Ils sont sourds ou quoi ? Je ne sais pas s'ils sont sourds eux. Ok. Donc j'ai créé le pont. Il doit y en avoir un en bas, je pense. Par contre, je ne sais pas où il est. Et là, il faut que je descende. Oui, les Smandou. Rire de droite ! C'est l'heure du gnoc ? Ah, il y avait chanson. C'est du gnoccage ? C'est ça le truc que je dois aller ? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Oh putain ! Rire de droite ! Merde ! Et j'y vais. Le pont est invisible aussi ? Oui. Trop bien. Oh, j'ai réussi. Par ce travail. Incroyable ! Merci Zaboulmaboul ! Ouais, neuf mois. C'est Giroki. Et huit mois. Let's go ! J'ai mis mille ans à le faire. Après, j'avais déjà un peu... visité un peu... Alors oui, ce truc-là est là-bas. Par où je vais ? Pas par là. Là, je pense que c'est... Ouais, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille par ici. Et l'artefact est placé. La porte est ouverte à droite. Récupérons les carrousels. Il y en a deux ? J'en vois deux en tout cas. Ok. Donc tout ça, c'est les carrousels non brûlés, en fait. Forcément, puisque c'est dans leurs souvenirs, c'était avant qu'ils les crament dans le monde réel. Donc là, ils sont méga tristes parce qu'ils revoient les images de leur planète qu'ils ont détruit pour créer ce truc-là de merde. Donc là, ils recréent numériquement pour de faux... leur monde. Le monde... voilà. Et ils s'endorment. Bon, ça, vraiment rien de bien nouveau, j'ai envie de vous dire. Ça, je l'avais tout à fait compris. Je ne vois rien. Comment je remonte ? Ça, je l'avais tout à fait compris. Rien de bien intéressant, j'ai envie de vous dire. Euh... Ah. Tac. Ouais, ils ont créé la matrice en réalité. Bah là, on y est, hein. Baf. Donc là, ils se baladent dans ce faux monde, hein, bien sûr. Bam ! Putain, ils m'apprennent des trucs que je sais déjà, en fait. Donc je crois que j'ai compris comment finir le jeu, en fait. Attends. Je me disais aussi, je vais peut-être apprendre des trucs nouveaux, mais en fait, je sais déjà tout, hein. En fait, je sais tout, hein. Bro. Je sais déjà tout, hein. Je sais tout ça, hein. J'ai pas raté, hein. D'habitude, il y en a trois. Il y en a que deux. J'aimerais tous les lire, en vrai. Moi, je neplique. Moi. C'est parti. C'est parti. Posuit. Faites tous cesved Wolf. Wow ! Attends, est-ce que je peux pas y aller juste... D'ailleurs là-bas y'a un truc rouge. Ah non mais c'est... Oui. Ouh ! Ok, boum. Et du coup oui ce truc là est cassé hein. Ok. Bah tout ça c'est vu hein. Du coup... Ce qu'on va faire... En fait c'est l'ordre dans lequel je dois le faire. C'est important. Il va falloir que en premier... Je... Rire de droite. Meurs... Dans le troisième EHPAD. Pour qu'ensuite je descende tout en bas. Que je prenne le radeau. Ensuite je prends le radeau, je saute entre les mondes. Là j'arrive dans le monde du sarcophage. J'active le... J'active le... Un des points. Ensuite je vais là-bas, j'active le pont, je fais le troisième point. Et ensuite en étant mort, je passe le pont des statues qui font ding-ding. Je crois. On va essayer ça de façon. Voici Captain Greeny pour les deux mois. Et Anne 59 le prime. Einar 11 le prime, merci beaucoup. Jean Bono les cinq mois, merci beaucoup. De toute façon je vais me suicider déjà. Et on va recommencer une run à... Enfin pas me suicider, je vais méditer jusqu'à la boucle suivante. Jusqu'à la boucle suivante. Mais non mais je m'en fous. On peut sortir. C'est un bug ? Bugé ? Attends je vais me... Je vais... Je vais retomber dans la flotte. Je vais juste sortir de là... Mais méditer c'est comme dormir, il faut pas que je le fasse devant le feu. Ok. Merci Shenzhou. Avec 6 mois, merci beaucoup. Donc en vrai ce qu'on a appris là, c'est des trucs qu'on savait déjà en fait. Après c'est bien. Au moins je suis sûr, tu vois. J'ai pas de questionnement en mode putain mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Boum. Littéralement split game bien sûr. Boum. Voilà, l'archivé interdit. Une bibliothèque pleine de carousels, des diapositives intactes cachées sous la terre en profondeur. On peut voir l'un des seaux du coffre sur un récipient mais son contenu a été détruit. Ça aussi c'est bizarre quand même. J'ai trouvé un carousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train de se rassembler autour d'un étrange feu vert. Des diapositives intactes révèlent la création d'une réalité simulée ayant pas modèle leur planète d'origine. J'ai trouvé un carousel de diapositives qui semble être une sorte de rapport d'erreur. On y voit l'un des habitants de l'étranger laisser tomber un artefact sur le sol et marcher au-delà de son périmètre de projection. Tout ça on le savait déjà. Tout ça nous le sachions déjà. Nous le sachions. Un foupé hero pour les 7 mois. C'est le coup. Boum. Regardez il y a la capsule. Il y a le lanceur du truc de l'Eviat là-bas à gauche. Il y a un mec dans sa run. La sonde envoyée par le satellite a des coordonnées random pour trouver l'oeil et tomber pile sur le spawn de son vaisseau. Il y a ça. Comment ça ? On va tenter... Ça se trouve ma théorie de mourir ne va pas du tout marcher hein. Mais je... Je pense que si hein. Là on va vérifier si la théorie fonctionne ou pas hein. Euh... Non c'est par là. La sonde au début de run que tu vas partir est envoyée à des coordonnées random dans l'espace. Et là c'est pile où le vaisseau t'attend au début de run. Ah oui d'accord. Oui ok. Oui c'est un des seuls éléments random de Outer Wilds là où est envoyée la sonde à chaque fois forcément. Je vais mourir pour mes idées bien sûr. Evidemment. Boum. Et boum. Vas-y Johan Bush pour les trois mois merci beaucoup. Allez. Rire de droite. Oh ça a pas l'air bon. Ça a pas l'air bon cette histoire. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! J'avais raison ! J'avais raison ! C'est comme ça qu'on se fait pas réveiller par les ding ding ! OMG ! Incroyable. Ou bien c'est... Ça voilà, ce sentiment là. Ce sentiment là. Ce sentiment ça... Y'a que Outer Wilds pour le donner celui-là. Ce sentiment incroyable. Incroyable. Par contre faut que je parcours tout là. Je crois que je peux pas accéder directement au... Grado. Ouais. Faut que je refasse tout. Cette fois... Non c'est par le bas que je dois aller. Ouais. C'est par là que je dois aller. Ouais faut que je descende. Cet effet la visuelle à chaque fois je le dis hein. Il est incroyable je trouve l'effet de TP là. Ça ouais vraiment le fait de trouver cette solution et d'essayer parce que tu penses que c'est bon et que ça se révèle être bon mais ça c'est une sensation incroyable je trouve là. C'est pas un travelling qu'on pensait euh... C'est fait 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 euh... Merci Stalingo pour les deux ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est par là non ? Ah putain, c'était par où pour euh... Merde, c'était pas par là ? Ah non, c'était là. Quel jeu incroyable. Euh, alors... Oups ! Comme ça, il y a rouge, il a vraiment du mal avec les raccourcis. Faut même pas qu'il y avait un raccourci, hein. Un raccourci, là. Vraiment, quand il fait tout noir. Quand il fait tout noir, faut y aller. De toute façon, si je vais dans l'eau, là, je me réveille pas. Et puis je suis mort. Ou juste, je meurs, en fait, tout simplement, je crois. En fait, si je tombe dans l'eau, là, je meurs. OMG ! Ok, j'y vais. Oui. En mode Jésus. Boum ! Ok, ça c'est fait. Ok. Oups ! Ok, on y va. Ok, donc là, on est là. Maintenant, cette partie-là, je me souviens de ce qu'il faut faire. Attends, déjà, on va allumer un peu tout parce qu'on voit rien. Merci. Je place le truc un peu loin. Je le pose au sol. Tac. Je me rends là-bas. Voilà. Voilà. Et la dernière partie là-bas, avec les statues. Sauf que du coup, je vais jamais me réveiller. Et du coup, je vais pouvoir ouvrir ce truc-là. Il y a ça, là. Pourquoi il y a ça, là ? Parce que c'est exactement le truc que j'ai vu tout à l'heure. Parce que j'avais fait la capture d'écran. Là, et... Du coup, là, je ne me réveille pas. Test. Oh, elles font même plus de bruit ! Elles ne me ralentissent plus, elles ne... Ah oui, incroyable, incroyable. Ah oui, je les entends plus. Ah oui, vu que les cloches sont dans le vrai monde, c'est vrai. Ah oui. T'as go ? Oh putain ! Oh putain ! Il y a un bord. Oh rien ! Ah ! Il y a un bord. Un escalier. Oh ! Il y a de l'endroit et il fait quoi ? Je … Oh putain ! P Türkiye 2022 Il y a plus peur sur ce jeu que sur le visage. Moi ça me parle plus ce genre d'ambiance en vrai. C'est vrai que dans cet EHPAD là, il me semble qu'il manque quelqu'un. Moi je pense qu'on va trouver quelqu'un de vivant, je pense. De mort mais qui n'est pas au même endroit que les autres. Oh ! Bro ! Je ne suis pas ton ennemi ! Je ne suis pas ton ennemi. Oh il lui manque une... Il lui manque une... Une corne. On peut parler ? Oh ! Le prisonnier ? Qui êtes-vous ? C'est comme avec cela même. Il a fait ? Il a allumé la lampe ? Moi je savais qu'ils n'étaient pas méchants. Il est en train de le scanner. Il est emprisonné. Oh ! Il faut que je regarde dedans. Rire de droite. Lui ouais, il est emprisonné là-dedans. Il s'est réveillé. C'est bien ce que je pensais. Il manquait une place. Ça je l'ai pensé dès le premier stream je crois dessus. Il a retiré le signal, ce qui fait que tout l'univers a pu entendre le signal de l'œil de l'univers. Les autres se sont réveillés. Ils l'ont enfermé. Ils ne voulaient pas que les gens entendent le signal de l'œil de l'univers et ils l'ont vraiment très 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 enfermé quoi. Vraiment ils l'ont... Ce mec là on veut plus du tout de lui quoi. Et ils ont remis ce bloqueur on va dire. Il s'est fait perma ouais, complètement là. Il s'est vraiment fait perma. Résultat c'est le seul qui est vivant. Pas trop. C'est un putain d'espace, c'est le dernier. Je vais me donner ça. La torche de vision. Ah il lit dans mon esprit. Oh pardon. Ça c'est moi. C'est mon histoire. Ils sont tous morts. Et l'étranger a dépéri. Le vaisseau no maille. Le vaisseau no maille qui capte. Qui capte le signal de l'œil bien sûr. Et oui. Début de notre histoire bien sûr. Coincé dans Dark Bramble. Dans son bronze. Bien sûr. Allez trois capsules. Une des trois qui s'est plantée dans son bronze. Incroyable. Incroyable. Elle est frissonde. Hop là une qui s'est foutue sur... Je sais plus où. C'est Léviat. Il y a un truc qui débarque. Et qui tue tout le monde. Qui tue tout le monde. Non non c'était sur... C'est plus où. Il y a un truc qui débarque et qui tue tout le monde avec la matière fantôme. Et nous débarquons ? C'est nous ça ? Non ? Oui. C'est nous. C'est les Atriens. C'est les Atriens. Et on met ça dans notre musée bien sûr. La gravité. Est-ce que c'est moi ? Probablement. Je pense que c'est moi. Tout à fait. Et nous partons à l'aventure. Bien sûr. Alors. Qu'est-ce que t'en penses mon poteau ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je crois qu'il a compris que tous ses potes étaient dead. Ces potes ils sont tous enfermés mon poteau. Je garde ça ou je prends... Ok je te la rends. Ok. On aime beaucoup interagir avec les derniers de leurs espèces globalement. C'est moi que tu laisses là-dedans du coup ? Tu te barres et c'est moi que tu m'enfermes en fait ? T'es un bâtard ? Bro ! Eh bro ! Eh bro ! Tu nous libères tous les deux hein. Mais moi je suis mort dehors donc... Mais de toute façon je vais revenir. C'est compliqué à t'expliquer. Ah, il nous renvoie l'ascenseur. Les Nomei ont capté le signal grâce à eux. Bah grâce à lui ! Grâce à lui en fait, non ? Oui, suite à leur mort en fait. Suite à leur mort, le signal de l'œil est revenu. Et c'est là que les Nomei l'ont capté en fait. T'as passé tout le jeu à apprendre des choses et maintenant c'est toi qui racontes. Ouais c'est ça. Incroyable. Incroyable. Je fais vraiment rien de ce truc là ? J'ai envie de l'utiliser, ça donne envie ? Non mais partons alors ? Et le Nomei l'ont capté durant un laps de temps où il a enlevé le bouclier. Ah oui c'est ça. Incroyable. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu... Créer le deuxième univers en fait. Qu'est-ce que je fais de ça moi ? Euh... Maintenant ? Ah putain. Alors c'est lui, on le reconnaît hein, sa corne cassée. Ça c'est lui et moi ? Ah... On finit ensemble, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a envie ? Tu veux qu'on aille sur le... Sur le radeau ? Ah non mais qu'est-ce que... Mais où est-il ouais ? Où est-il passé ? Faut que je sorte de là, mais moi je peux pas sortir de là, je suis mort sinon. Par où on va ? Par là au fond probablement ? Ou par là ? Non par là. Allez vas-y vas-y vas-y. Eh mais... Eh mais non ça me permet juste de faire des alertes. Mais merde ! Oh putain et surtout si je trouve pas la solution ça va finir la boucle. OMG. Merde. Ah mais oui vu que c'est un DLC c'est juste une partie. Du coup ça y est j'ai fini en fait. Il m'a fait son adieu. Au bébou il m'a fait son adieu. Mais en fait j'ai fini. J'ai juste fini en fait. Faut refinir le jeu maintenant. Fini le jeu maintenant. Et je suis mort. Faut aller finir le jeu. D'accord. Bon bah je sors de là du coup. Nouvelle boucle. Ok je dois finir le jeu à la prochaine boucle. Et genre finir le jeu à la traditionnelle vous voulez dire ? A l'ancienne ? Genre finir le jeu, finir le jeu. Oui. T'as vraie fin. Ok très bien. Merci All True pour les 9 mois. Merci beaucoup. Spermosaur les 4 mois. Immortal les 7 mois. Dernière run ? Ever ? Sur Outer Wild s'il y a pas d'autres DLC pour moi ? Probablement. C'est un simple ? T'espoir ? Opportunité ? All gerekients en plus. Parfait ? Faut aller bien ? Faut aller? Non, non. Va bien. T'espoir ? Faut aller. Faut aller. Faut aller dans les 10 ans. D'espoir ? Faut aller. On est parti. Prisonnier et solenum. Mais du coup, le prisonnier, on va l'avoir dans la fin. Du coup, là, à l'endroit où on retrouve tous nos amis et tout, il sera là. Pour la création du nouvel univers. Incroyable. On va revoir la musique. Ah oui, la meilleure musique du jeu. La musique de la dernière run. Très émouvant la petite histoire avec le prisonnier, là. Il ne faut pas que je le gare sur l'équateur. Ok. La fois que je regarde des Hotterwald, je ne comprends que d'elle, mais ça donne vraiment envie d'y jouer. Je te conseille, je ne vais pas dire ça souvent, mais coupe ce putain de live maintenant. Coupe ce live maintenant, si tu veux le faire. Parce que là, tu vas voir des trucs que tu ne veux pas voir si tu veux finir le jeu. Là, je vais finir le jeu. Comme il faut le finir normalement. Donc ne regarde pas. Ne regarde pas. Si tu vois ça maintenant, tu ne pourras jamais faire ce jeu. Maintenant, vraiment, là, c'est imminent. Là, je vais montrer une solution que tu découvres au bout de plusieurs heures de jeu. Fuis. Parce que là, vraiment, dans quelques secondes, tu vas voir des choses qu'il ne faut vraiment pas que tu voies. Crois-moi. Bien sûr. Fais attention. Elle a l'air de spoiler, mais vraiment. Là, vraiment, ouais. Là, vraiment méga, elle a l'air de spoiler, ce que je suis en train de faire. On revient dans 25 minutes. Ouais, d'ici 25 minutes, quoi que, en vrai, ça dépend combien de temps va durer la cinématique de fin avec le petit nouveau. Ça se trouve, s'il y a un autre DLC, ça sera un nouveau personnage qu'on doit avoir. À la fin, tu peuples ton petit village de fin du monde, là. Pas d'autre DLC, ouais. En même temps, ce DLC fut tellement complet, c'est limite à Hauteur Wilds 2, vraiment. C'est clairement un nouveau jeu, là, complètement. Surtout, vraiment, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, parce que dans quelques secondes, il va se passer une dinguerie. Il n'y a pas un 2 de prévu. Bon, en tout cas, ça ne rit aucune nouvelle à ce niveau-là. C'est parti. Attention. Il y a un 2 de prévu, là, bon ? Rire de droite. Mais dans tous les cas, s'il y a un 2, ça sera dans le temps. Il ne faut pas faire des suites, il faut faire une IP. Oh, je suis d'accord aussi. Let's go ! Watch, là, tu n'auras plus rien. Euh... Bah, viens. Le truc ne réagit plus. Hé ! Hé ! Je te regarde ! Voilà. Un peu de politesse, s'il te plaît. C'est parti pour la musique incroyable, messieurs, dames. La meilleure musique de tout le jeu. Où est-elle ? Où es-tu ? Où es-tu ? Là-bas. Vu. Ah oui, c'est vrai ! C'est un truc que je n'avais pas fait. Merde ! Non, non ! Merde, non ! Stop ! Arrête ! Ah, merde ! Non ! Oui, tout ce que je fais... Attends, comment je fais pour me barrer ? Pour me barrer. Voilà. C'est vrai que je ne l'avais pas fait. Je l'ai vu après dans des speedruns. Euh... Euh... Putain, il sait où ? Ça ! Ça de speedrun. Non, en vrai, dans les speedruns, ils ne font pas ça. Ils savent exactement où elle est directe. Dark Bramble. Je sais que je peux garder mon vaisseau. Je ne savais pas que je pouvais faire ça lors de la première fois que j'ai fait. Ok. On va faire une bonne poussée. Et c'est parti. No bonking. Je me semble que je commence à bouger à partir du moment où je commence à voir les œufs au milieu. C'est parti. Je ne sais pas comment mourir là. Sous-titrage ST' 501 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 BOUM Un choix s'impose Sous-titrage ST' 501 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 Ah merci la fondeuse ! Merci beaucoup la fondeuse pour les 5 subs offerts. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Moi justement je trouve ça cool le côté un peu... Le côté un peu horrifique du truc. Moi c'est pas trop mon genre aussi mais... Justement ça fait pas du tout redit par rapport à Outerwaves. C'est un truc, un élément qu'il y avait pas du tout dans le premier. Enfin dans le premier, juste dans le jeu de base. Je sais pas, je trouve ça cool. Et en plus de ça, le côté horrifique, oui ça fait un peu peur et tout. Mais tu sais en fait que ces créatures là sont pas méchantes non plus. Et en plus ça te tue même pas en fait, tu souffles sur ta bougie. Pour te réveiller. C'est pas vraiment horrifique non mais ça fout la pression tu vois. T'as des passages qui font un peu peur, t'es dans le noir. C'est Raël pour les 100 vides, merci beaucoup. Je suis horrifique, c'est un grand mot hein. En fait le vrai truc qui fait peur dans le jeu, dans le DLC, c'est au départ quand il te demande... Est-ce que vous voulez rendre le jeu... Activer le mode... ...atténuation de la terreur ? Et en fait quand tu lis ce truc là, t'es en mode... Putain mais qu'est-ce qu'il y a en fait ? Et c'est là que tu flippes en fait. Tu te dis putain... Du coup t'es sous pression vu que t'as vu ce message là ? Tu te dis mais attends, ils ont mis quoi pour qu'ils nous demandent ce truc là ? Mais en vrai, ça fout un peu la pression mais en vrai... C'est plutôt tranquille. Ça va. Plus c'est souvent dans le noir quoi. Oui ça peut être un peu oppressant, ça c'est sûr. Oui t'as peur d'avoir peur, c'est littéralement ça. Exactement. C'est incroyable hein, tout l'étranger... Enfin l'étranger... Le monde dans lequel on est dans le DLC c'est du génie hein. Cet anneau... Avec ce barrage qui s'effondre et tout... Enfin vraiment... C'est vraiment brillant. Vraiment brillant. Merci Colonel Prostat pour le somme d'une durée de 3 mois. Si seul entachement va te construire des barrières, t'as un peu peur. Oui ça j'imagine. Alors 14 millions d'années plus tard... 14 milliards d'années plus tard ! 14.3 milliards d'années plus tard. Parce qu'il y a du petit nouveau. Et d'ailleurs on va voir notre... Notre probe. Notre guetteur. Du coup on a un nouvel élément dans notre nouvel univers. Ah oui c'est ça, c'est nouveau ça ! C'est là tout le truc vert là. Y'avait juste les arbres avec un soleil. Et du coup c'est leur planète hein. Avec les rivières, les... Ouais... Et notre sonde. Ah leur truc à eux ça. Oh ! Incroyable. Notre sonde ! Attention ! Le plus vieil objet de l'univers bien sûr. Plus vieux que l'univers lui-même. Incroyable. Merci Stella Hime pour les six mois. Merci beaucoup. Incroyable. Comme prévu c'était incroyable hein. Quel tuerie hein. Ils sont trop forts hein. Ils sont beaucoup trop forts hein.